Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle conférence du cycle aux armes proposée par Sorbonne Antique. Sorbonne Antique, c'est une association étudiante qui dépend de Sorbonne Université et qui se donne pour mission de transmettre et de partager la passion de l'ancienneté aux initiés comme au nom des initiés. Pour ça, on organise des conférences comme aujourd'hui, aussi bien des visites de musées ou alors des voyages, comme par exemple au mois d'avril où nous emmenons les plus curieux d'entre vous en Provence pour découvrir des sites comme les Arènes de Nîmes, le Théâtre d'Orange ou encore le Pont du Gard. Donc notamment, j'en profite pour dire que les candidatures sont encore ouvertes. Si jamais il y a des personnes que ça intéresse, on peut toujours en parler à la fin de la conférence. J'en profite également pour dire que les conférences sont aussi filmées et enregistrées pour être ensuite mises en ligne sur notre chaîne YouTube, donc qui se nomme tout simplement Sorbonne Antique. Donc si vous n'avez pas pu assister à certaines conférences, vous pouvez toujours les retrouver par la suite. Il y a également certaines conférences de l'année dernière, si ça vous intéresse. Alors donc ce soir, dans la continuité du cycle qui est dédié à la guerre dans l'Antiquité, nous accueillons Roland Astorque, qui va venir nous parler de la guerre dans l'Antiquité au prisme des péplumes du XXe et XXIe siècle. Donc quelques mots juste brèves de présentation. Alors donc, après des études en musicologie et ethnomusicologie, d'une part mais également en langue et littérature française, Romain Astorque s'est ensuite destiné à l'enseignement avec un campès de lettres modernes qui lui a ouvert la voie à différentes expériences. Une en lycée, donc en tant que professeur de français et de culture générale au lycée Romain Roland à Goussinville, mais il est également professeur de storytelling en master de game design à l'école Sud des Créations qui fait partie du groupe de l'INSEC. Donc voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous laisser la parole pour la présentation. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors le péplum, car c'est de cela dont il est question ce soir, ressemble un peu à la liste des mots clés que vous avez là derrière moi et qui seront des illustrations dont je me servirai tout au long de cette intervention. Et c'est un peu une liste, de façon positive, nous dirions à l'après-verre, mais disons-le que c'est surtout un gros fourre-tout. Car le péplum, comme l'indique sa graphie, qui n'est en rien latine, est une sorte d'artefact curieux né de l'histoire et né plus précisément d'une vision extrêmement particulière de l'Antiquité. Et le péplum s'articule principalement autour de la figure du guerrier, de la guerre et donc forcément de la vision du combat, mais dans une perspective qui n'a pas vraiment quelque chose d'ancré dans l'histoire, sachant qu'il plus est qu'analyser cette partie-là de la matière historique de l'Antiquité est particulièrement tardu. Et le péplum ne s'est guère embarrassé de précautions. Bien au contraire, le péplum est passé dans le royaume de, on va dire, de la fantaisie, de l'imaginaire, mais aussi, comme on va le voir, de la propagande politique, et malheureusement parmi la pire qui ait pu exister, jusqu'à arriver à une espèce de grand n'importe quoi l'ayant fait entrer dans ce qu'on appelle communément le cinéma bis, ou la série Z, le nanar, ce que vous voulez, avant de connaître une renaissance assez spectaculaire en termes de qualité purement cinématographique, à l'orée du XXIe siècle, comme nous le verrons dans la dernière partie. Je vais donc faire une sorte de parcours à la fois typologique et chronologique, mais avec quelques allers-retours, car c'est assez difficile de manipuler la matière du péplum et de son rapport à la vision du combat, de la guerre, de la figure du guerrier, parce que le péplum n'est en lui-même pas du tout ancré dans une périodicité vraiment bien établie, mêlant un personnage totalement fictionnel et figure pseudo-historique, ou plutôt figure historique qui sont fictionnalisées. On en perd un peu son latin, si vous me permettez. Et par conséquent, il ne faudra pas s'attendre à ce que je fasse une sorte de taxonomie, de typologie de l'armement, de l'art militaire. D'abord, je n'en serai certainement pas capable et bien moins capable que d'autres qui l'ont déjà fait dans le cadre de ce cycle de conférences. Je vais vraiment m'attacher à la symbolique, à tout ce qui appartient au domaine de la représentation fantasmée d'une antiquité rêvée. On parle parfois, pour notre histoire, en référence à l'historien Jules Michelet de la Troisième République du roman national, et bien le péplum, c'est une sorte de roman qui d'ailleurs parfois a été nationalisé, nationaliste pour être plus précis, et c'est une sorte de roman de l'antiquité. Et je commencerai en disant que, pour faire un petit peu de provocation, le péplum a toujours existé. Parce qu'après tout, Hérodote, Thucydide, Suétone, et pourquoi pas même l'épopée homérique, l'Iliade, et partant l'énéide de Virgile, ne sont-ils pas déjà ces chefs-d'œuvre, on va dire, de la littérature antique, ne sont-ils pas déjà des sortes de péplum ? Car le péplum n'est pas que cinématographique, il est aussi littéraire, comme on le verra. Et certes, je suis là un petit peu provocateur en vivant sans cela. Le péplum a bel et bien une date de début officielle, et qui passe par le prisme du cinématographe. J'utilise le terme originel à dessin, parce que ça date bien des origines du cinématographe. Et malgré tout, cette tendance à fictionnaliser, à romancer l'histoire, a commencé déjà avec ce qu'on appelle aujourd'hui les historiens de l'Antiquité. Mais tout historien digne de ce nom, c'est bien qu'ils sont plus des chroniqueurs, voire des écrivains, avant tout de grands talents, pour Suétone, qui est une des plus grandes sources d'inspiration du péplum. D'ailleurs, Suétone a été adaptée, finalement, on pourrait dire, constamment, par le péplum, parce qu'à chaque fois, on le verra, qu'on est dans l'Antiquité romaine, et bien les figures historiques, les figures notamment des empereurs Julio-Claudiens, correspondent à 100% avec l'image que Suétone en donne, et en exagérant même, comme il le faisait lui-même d'ailleurs, la noirceur supposée, la légende noire, la damnatio memoriae, de ces noms qui aujourd'hui, peut-être plus aujourd'hui, mais qui en même temps faisaient trembler quand on évoquait Caligula, ou Nero, ou d'autres, ou Commodus, qui, certes, n'étaient certainement pas des enfants de cœur, mais l'historiographie, l'archéologie ont prouvé qu'on était loin des représentations démoniaques de ces personnages. Et donc, voici, alors, je vais vous montrer ce monsieur. Ce monsieur est très connu, un des plus grands génies de toute l'histoire de l'art, puisque c'est Georges Méliès, un des plus grands faiseurs d'images, celui qui a tout lancé, celui par qui la magie du cinéma est arrivé. Et puis, je vous montre également lui, un de ses comparses, je devrais dire, un de ses homologues, et qui n'en est pas moins... Ah, excusez-moi. Pardon. Et qui n'en est pas moins un immense cinéaste, Louis Feuillade, plus connu pour les feuilletons comme les vampires ou encore Fantomas, Louis Feuillade. Nous sommes au tout début du XXe siècle. Nous sommes dans les années 1890-1910. Et je vous montre également un personnage totalement inattendu dans cette série, Thomas Edison, le grand inventeur. Bon, vous allez me dire où c'est que je veux en venir. Et puis, maintenant, je vous en montre un dernier qui est un peu moins connu, Georges Atto. Bon, ce sont des personnes qui ont réalisé des films. Alors, des films des années 1890. Vous savez, c'était des films qui duraient une minute, deux, trois. Alors Méliès, c'est-à-dire un peu au-delà, Voyage dans la Lune, c'est un petit peu plus long, etc. Mais ils ont un point commun, les quatre. Ils ont commencé leur carrière, pour certains, et ont tous participé au genre du péplum. Car le péplum est aussi vieux que le cinéma. Voici une photo. Alors, c'est lui. C'est Georges Atto, le pionnier. Voici une photo, un photogramme pris d'une pellicule, que vous pouvez voir d'ailleurs en accès libre sur YouTube. Ça dure une minute cinquante. Néron essayant des poisons sur ses esclaves. 1896, Georges Atto. C'est une pellicule. Alors, vous voyez déjà, ce qui est incroyable, c'est que le code du péplum est déjà là. Officiellement, c'est le premier péplum, au sens moderne, accepté, dans son acception, je dirais, de l'histoire cinématographique, de l'histoire. Georges Atto, 1896. Néron essayant des poisons sur ses esclaves. Alors là, vous allez me dire, on est loin du guerrier et tout. Oui, mais justement, comme par hasard, c'est Néron qui est le premier représenté. Et Néron, on va encore parler jusqu'à l'étouffement, puisque c'est le personnage de l'Antiquité le plus représenté de l'histoire du péplum. Plus que Jules César et plus que Cléopâtre. Car ma première partie va être consacrée à la typologie du péplum et de l'image de la guerre sur ces trois personnages, qui figurent parmi les plus représentés de l'histoire du péplum. Jules César, Cléopâtre, Néron. Bon, inutile de les présenter, on sait qui c'est. Évidemment, attention, c'est le Jules César de Shakespeare. Ce n'est pas le Jules César de Suéton. Ce n'est pas le Jules César des ouvrages de l'histoire acceptée. C'est la Cléopâtre d'Elisabeth Taylor. Alors, ce n'est pas Cléopâtre en 7, Antipater. C'est la Cléopâtre du réalisateur d'origine polonaise, Mankiewicz. Et quant à Néron, alors lui, Néron, lui, il a été fait 36 000 fois. Et puis après tout, j'ai oublié de dire que l'initiateur, c'est qui ? C'est toujours Suéton et par le prisme de Jean Racine, la pièce Britannicus. Cette image d'un Néron libidineux, d'un Néron perdu dans sa luxure, dans ses excès, dans ses orgies. L'orgie étant le lieu commun absolu du Peplum. Et il y a deux lieux communs. C'est la décadence, l'orgie, la libido complètement débridée et la guerre. Voilà. C'est-à-dire une société militarisée, hyper militarisée, et dans laquelle on ne sait faire que deux choses. La guerre et des orgies. Donc là, on voit la perversion néronienne déjà, déjà dans la toute première représentation. Et donc, le Peplum à proprement parler a été effectivement, dès le début, marqué par cette volonté de donner absolument une représentation de l'Antiquité. Alors, à 80% gréco-romaine, pardon, romaine, latine. La Grèce, c'est le parent pauvre du Peplum. Il y a quasiment rien. Si ce n'est, comme on le verra, dans des délires pseudo-mythologiques ou alors des adaptations vraiment marginales. Et en revanche, le monde latin, alors là, totalement, mais très limité parce que le Peplum est associé aussi à la chrétienté. Parce que le Peplum, c'est aussi l'histoire de Jésus et précisément la période, je dirais, autour des années Jésus, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, moins 7 à plus 33 suivant les estimations historiques ou archéologiques. Et donc, forcément, dans cet espace-là, on va trouver les empereurs de l'époque. Donc, ça va de Octave à Tibère, puisque c'est sous son principal que l'incident Jésus a eu lieu. Et partant, on va se diriger vers celui qui symbolise, évidemment, la martyrologie. Le martyrologue, alors ce n'est pas le premier, mais c'est lui qui avait fait le fameux Hedi. Il n'est point permis d'être chrétien, c'est le fameux Hedi de Néron. Et forcément, les nuits dans les jardins de Néron, fantasme absolu de la torture la plus sadienne, j'utilise le terme en référence au marty de Sade, parce que vraiment, il y a une espèce de... On a fait de Néron une sorte d'écolier de Sade qui aurait appliqué un petit peu toutes les théories du marquis. Et donc, le péplum va exploiter cette confrontation entre un monde chrétien qui représente les victimes innocentes et les horreurs fascinantes, vénéneuses du monde antique, précisément et particulièrement romains, et le tout agrémenté de scènes parfois absolument gratuites, comme on va voir, et qui sont des scènes de bataille. Parce que la guerre, ce qui est extraordinaire, c'est que quel que soit le sujet du péplum, vous aurez forcément une scène de gladiatorat, alors forcément il faudrait aller dans l'arène, il y aura les bêtes sauvages, il y aura les gladiateurs, il y aura du sang, il y aura des mises à mort, il y aura le moriturite et sa lutante, et il y aura le pouce baissé, forcément, ça c'est obligé. Vous aurez toute la symbologie qu'on sait aujourd'hui particulièrement douteuse du monde du gladiatoria, et vous aurez forcément une scène de bataille. Il faudra avoir des légions en carrés, en rectangles, et des crêtes et des faisceaux, pardon, des enseignes. Je me suis trahi, parce que nous allons en arriver après, justement, à quelque chose de très particulier d'un point de vue politique. Et donc, le péplum, je disais, d'un point de vue historique, c'est... Alors c'est Cléopâtre, je commence par elle, qu'on regarde un peu, je le fais un petit peu dans le désordre. Donc, le péplum, c'est l'affiche du film Cléopatra de Mankiewicz, le film qui a failli ruiner Hollywood, le film le plus, c'est le cas de le dire, pharaonique de l'histoire du cinéma à son époque. Nous sommes à la fin des années 50, et là, Mankiewicz, un immense réalisateur, nous sort cette version de Cléopâtre qui est totalement démesurée, totalement démentielle dans sa représentation de l'antiquité cléopatrienne, avec, voilà, le fameux couple. Donc, César et Cléopâtre, qui, évidemment, vous le voyez bien, sont dans une stylisation qui n'a strictement rien d'historique, mais qui n'est pas moins, comment dire, fascinante par son esthétisme. Une autre image célèbre, bon, voilà, alors, excusez-moi, ça risque d'être parfois un petit peu pixelisé quand j'agrandis, cette représentation d'une antiquité hiératique, c'est-à-dire que l'antiquité a l'air de tourner, le péplum a l'air toujours de tourner autour d'un personnage. C'est une sorte de héroïsation, une mythification, c'est-à-dire que dès qu'on a un sujet, en fait, c'est un personnage. Le péplum est une sorte de pièce de caractère au sens étymologique du terme, de persona, le caractère au sens anglais, c'est le character, le personnage, c'est un film de caractère. Et donc, vous avez cette représentation toujours hiératique, pompeuse, non dénuée de vendeur dans la... il y a du souffle, dans ce... voici une autre... voilà, là, on voit toute la démesure de cette reconstitution, parce qu'on est dans les années 50, il n'y a pas d'image numérique, on fait tout en vrai. Donc, quand je dis que c'était un film pharaonique, c'est que les décors ont été construits avec toute la vigueur, on pouvait peut-être faire preuve, les esclaves nubiens de Ramsès II. Donc, ça a été un gouffre absolu. C'est un film que vous pouvez aujourd'hui voir à loisir. Il est toujours visible, il a été restauré. Ça reste un grand moment de cinéma, il faut quand même le dire, parce que... Et, ça aussi, c'est ça le péplum. La foule, que ce soit la foule guerrière ou autre, mais si vous le remarquez bien, là, c'est une foule, si je puis dire, civile, en quelque sorte, de prêtres, de scribes, de sycophantes et membres de la suite de Cléopâtre, et ils sont disposés comme des soldats en phalange. Il y a toujours cette image, vous avez en plus l'aigle romaine, vous la voyez, bon, on me rappelle que Rome est là quand même. Il y a toujours ce fantasme absolu de la domination militaire qui s'exprime dans chaque plan de Cléopâtre. César, il faut parler de lui tout de même. Jules César, bon, évidemment, voilà. Ça, c'est une photo d'assez bonne qualité que j'ai pu trouver pour l'illustrer. C'est un plan issu d'un, je parle peut-être à titre personnel, mais d'un des plus grands films sur l'histoire de l'Antiquité qui est l'adaptation quasiment mot pour mot du Jules César de William Shakespeare par le même réalisateur que Cléopâtre, Mankiewicz. Et on y voit, alors ça, c'est la scène du fameux discours de Marc-Antoine devant la dépouille de César. Et Marc-Antoine, ici présent, qui est joué par Marlon Brando à son meilleur. C'est un des plus grands rôles de sa carrière. Et c'est un film absolument stupéfiant de grandeur. Voici l'affiche. Et là aussi, vous avez tous les codes du peplum, même si, paradoxalement, on n'est pas du tout… La pièce de Shakespeare est une pièce politique. C'est une pièce où il y a des chefs-d'œuvre, des discours rhétoriques. Il n'y a pas de scène de combat. Pourtant, il y en a parfois chez Shakespeare. Dans Horace V, il y a la bataille d'Azincourt. Donc, on pourrait croire qu'il y a eu, je ne sais pas, qu'il pourrait y avoir Axiom, qu'il pourrait y avoir des batailles de la guerre civile entre Octave et Marc-Antoine. Non, pas du tout. Il n'y a pas de scène de combat. Mais regardez comment c'est présenté. Marc-Antoine, il est vraiment représenté comme le sont tous les héros du peplum, c'est-à-dire en petite tenue pour faire voir sa musculature. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il domine. Parce que Jules César, c'est lui. Et pourtant, on ne voit que Marc-Antoine. Donc, on voit le général, le guerrier. Je ne dis pas que César ne l'était pas. Mais du point de vue, ne serait-ce que de l'âge et peut-être de la vigueur physique, et ça, c'est une réalité, je dirais même, historique. Marc-Antoine, voilà, incarne la puissance. Et vous avez là aussi une représentation typique du peplum, parce que le peplum, c'est toujours le ou les héros qui vont sauver des demoiselles en détresse. Parce qu'il est inutile de dire que le peplum est atteint un taux de testostérone particulièrement élevé, et même, disons-le, complètement machiste. Aujourd'hui, on dirait peut-être sexiste de s'assumer, assurer. Les jeunes femmes sont toujours éplorées, très belles, en détresse, à moitié déludées, et sauvées par des hommes musculeux, ruisselants de sueur, qui vont affronter des hordes de monstres, barbares, ennemis, etc., pour aller sauver la demoiselle qui va leur tomber dans les bras, etc. Vous voyez, c'est une figure typique du peplum. Et ce qui est incroyable, parce que dans un peplum aussi cérébral que Jules César, on a quand même ce code pour attirer. C'est une affiche particulièrement mensongère par rapport au film. Voici une autre représentation. Voilà les trois de l'affiche. Au centre, Marlon Brando, Marc-Antoine et Jules César et son épouse. Une de ses épouses. Dans la pièce de Shakespeare, il meurt très très vite. L'assassinat de César a lieu très vite dans la pièce de Shakespeare. Voici d'ailleurs un plan assez formidable. C'est le moment où il dit, bien sûr, « Et tu, taïsou tecnom ! » Et voilà, donc, Brutus, c'est un plan assez incroyable. Je ne peux que vous conseiller ce peplum, qui, pour le coup, est certainement un des peplums les plus sérieux qui a pu être fait. Mais ce n'est pas un peplum historique. Et il joue avec le code du guerrier, alors que pourtant, on en parle, bien sûr. C'est une affaire de soldats. César, Marc-Antoine... Mais malgré tout, ça reste plutôt une adaptation quasi parfaite de la pièce de Shakespeare. Alors, je reviens un petit peu à notre ami Néron. Néron est le héros. Enfin, le héros. Je ne sais pas si c'est le héros. Mais l'époque néronienne... Regardez ceci. Non, pardon. Vous voyez, m'excusez. En 1915, sort l'adaptation d'un roman historique qui a eu une célébrité phénoménale dans toute l'histoire de la littérature historique. Quo Wadis ? Où vas-tu ? Où vas-tu ? Quo Wadis ? C'est Sinkewicz, un auteur polonais, qui a écrit ce roman en 1895. Chose qu'on a oublié aujourd'hui, c'est qu'il a obtenu le prix Nobel au titre de ce roman en 1905. Donc, dix ans plus tard. Et Quo Wadis ? Où vas-tu ? Qui est une allusion au célèbre épisode des actes de Pierre, où Pierre croise le Seigneur Jésus sur la route. Et là, voilà. Quo Wadis ? Où vas-tu ? Je vais me faire crucifier. Voilà. C'est ça, la réponse. Alors, c'est un roman, certes, christianisé. Vous reconnaissez bien sûr ce que représente l'affiche. La célèbre scène de Néron qui joue de la lyre devant Rome en feu, feu qu'il a lui-même allumé, ont appelé de ses voeux. Des historiens extrêmement sérieux savent aujourd'hui que là, on est justement dans la romance. On est dans la suétonisation de Néron. Il y a même des archéologues qui ont prouvé que Néron était dans une autre ville, dans une autre cité au moment de l'incendie de Rome et que même en allant très vite à cheval, il lui fallut plus d'une semaine pour arriver à temps sur place. Donc, Néron n'est arrivé qu'en cours d'incendie. Passons. Ça, ce n'est pas le sujet, mais pour rappeler... Voilà. Et donc, Néron qui chante pendant que Rome brûle, comme le dit l'affiche. Donc, c'est un film de 1915. Vous voyez qu'on est très tôt dans le... Regardez ceci. C'est une... Voilà. C'est une scène extraite de Quo Vadis. Alors, c'est quoi Quo Vadis ? C'est en gros l'histoire d'un romain qui va tomber amoureux d'une jeune femme en détresse chrétienne. Et évidemment, ça va se terminer par les jeux du cirque. Parce que vous voyez, on revient toujours à ce tropisme. Il faut du combat. Il faut de la guerre. Il faut... Eh bien, voilà. Courses de chars. C'est une reconstitution. Alors là, bon, un peu hasardeuse, peut-être, évidemment. On est entre le derby d'Epsom et une tentative de recréer les courses de quadriges. Voilà. D'ailleurs, je précise une chose. Ce topos du char, il est poussé à l'extrême. Dans tous les péplons, vous voyez les héros qui se déplacent en char, mais partout. Même dans les rues d'Europe, ça ne se faisait pas, évidemment. Ce sont des instruments de combat. Mais ils sont toujours en char. Voilà. Les énormes chars partout. Le char, ça, c'est quelque chose. C'est un peu comme... Vous voyez, c'est le char d'assaut. C'est le tank. Voilà. Le héros doit avoir un tank. Donc, il a son char d'assaut. Il a ses chevaux. Et ça, donc, dès 1915, dans cette version de Kowadis. Kowadis a été adapté un nombre de fois assez important dans les années 50. Il y a l'adaptation suprême. C'est celle-ci. C'est la plus connue de la MGM. Alors, là aussi, on est dans le grand cinéma hollywoodien de l'époque. C'est avec... Dans le rôle de Néron, quelqu'un qui est... Un immense acteur, Peter Oustinoff, qui a popularisé le Néron de cinéma. Avec son physique, un peu gros, qui peut... Vous voyez, on parle de Néron un peu atypeux, je dirais. Décadent, indolent et pervers. Surtout. Très pervers. C'est le Néron de Racine. Excité d'un désir curieux. Comme il dit chez Racine. « J'aimais jusqu'à ses pleurs que je faisais couler. » Et après, il décrit qu'il va se livrer à des plaisirs solitaires, en imaginant sa quartive junie prisonnière et qu'il a arrachée à son neveu Britannicus. Voilà. Donc, on est vraiment dans la perversion, disons-le, sexuelle. Et Peter Oustinoff fait ça à merveille. Parce que dans Kowadis, malgré les codes, le fameux code Hayes, vous connaissez peut-être, c'est le fameux code qui, pendant des décennies, a régi les règles de la censure dans le cinéma hollywoodien. Il ne fallait pas montrer le dos. On ne parle même pas d'autres parties du corps. Mais, dans Kowadis, tout est suggéré pour nous montrer que c'est particulièrement libidineux. C'est censé être, en même temps, une adaptation de certaines scènes du satiricon de Petrone. Le grand auteur français Henri de Monterland a même dit que c'est en voyant ce film que sa carrière d'écrivain a été déclenchée et il disait même qu'il n'avait jamais aussi bien compris Petrone qu'en regardant Kowadis. Donc, ce film a eu une influence énorme. Il vient de la littérature, la littérature pseudo-historique, ce qu'on appelle les romans historiques. C'est une tradition qui existe depuis longtemps et qui existe encore aujourd'hui. Après tout, c'est de l'Alexandre Dumas, en quelque sorte. C'est un peu comme Alexandre Dumas. Celui qui disait que, ben quoi, violer l'histoire, c'est possible à condition de les faire de beaux enfants. On appréciera l'élégance de la formule, mais bon, le nom d'Alexandre Dumas, c'est un égal étonnant. Et là, on en est un peu dans le même sens. Et ce film est très important. Parce que dans Kowadis, il y a un personnage. C'est l'esclave de la jeune Ligie. C'est le nom de cette jeune fille dont est amoureux le patricien. Alors, elle est condamnée aux bêtes. La condamnation aux bêtes. Et donc, elle est sauvée in extremis par son esclave qui est fort comme un ours et qui la sauve des griffes démons dans la raide. Et comme il est fort comme un ours, il s'appelle Ursus. Ursus, on dirait aujourd'hui, dans le jargon cinématographique de notre époque, on en a fait un spin-off. C'est-à-dire donc un dérivé. C'est devenu un produit dérivé. Il y a eu des séries de films sur Ursus, l'esclave tiré de Kowadis. Alors, retenez bien son nom. Je peux déjà vous montrer ce que ça a donné, mais je reste un petit peu. Alors, je vous montre trois visuels de Ursus qui a eu droit à ses propres séries. Le puissant Ursus. Alors, attention, il est plus fort qu'Hercule. Il est plus fort qu'Atlas. Et il est plus fort que Goliad aussi. Et voilà. Donc ça, c'est un dérivé. Ça vient donc de Kowadis. Alors là, vous voyez la figure. On se rapproche. Il y a tous les topognes dont je parlais. La jeune femme, vous l'avez compris, et l'homme avec son symbole éminemment phallique au-dessus, avec ses chaînes, parce que forcément, c'est toujours des esclaves qui se libèrent. C'est une image positive. C'est l'homme libéré qui… Voilà. D'ailleurs, vous remarquez que le monde et ses femmes tombent à ses pieds. C'est la demi-dité. C'est « the world and its women fell before him ». En ce sens, vu les relations féminines d'Hercule, il y a peut-être finalement concurrence. Alors, Ursus, donc, je disais, a eu sa franchise. Voilà. Ursus, le rebelle. Voilà. Encore l'image du guerrier, bien sûr. Alors là, avec un short étoilé très élégant. Et à l'arrière, toujours, ces figures de rêvés de gladiateurs ou de guerriers de l'Antiquité. On a les pages qu'elle est montrées nues, comme Ursus dans… Alors là, après, voilà. Après, là, c'est le délire. C'est Ursus en Afrique. Alors là, c'est parti. On est parti dans les délires. Mais c'est pour vous montrer que ce personnage vient donc de Kowadis. Et toujours, donc, cette figure du héros guerrier. Et précisément, le guerrier, certes avec des armes, mais à main nue, vous voyez. Bon, les grandes batailles de l'Antiquité ne se sont pas réglées à coups de poing. Mais dans l'esprit du péplum, si. On préfère voir le guerrier presque nu et qui va arracher les armes de ses adversaires, les casser sur ses genoux et donner des coups de poing. C'est-à-dire, c'est vraiment la puissance du corps. Vous voyez, il y a un culte du corps. Je peux vous montrer également… Donc voilà, pour ceci. Alors, concernant Néron… Donc, Néron, Gilles César, créopâtre. Vous avez vu un peu déjà à quoi ressemble le péplum, je dirais, un peu des origines. Mais on est toujours dans les origines, dans ce que je vais vous montrer. Et on en arrive à ceci. Et on en arrive au tournant du péplum. Car il y a une… Alors, même un tournant. Le tournant a déjà eu lieu, parce que je vous ai montré des films des années 50. Mais ce que j'ai occulté, c'est la parenthèse du péplum des années, on va dire, entre la Première Guerre mondiale et la fin de la Deuxième. Celui qu'on a appelé le péplum patriotique. Et alors là, on est dans une toute autre… On va rentrer dans un tout autre paradigme. Voici une affiche d'un péplum italien de 1914-1915. Pardon, ce n'est pas une affiche. On montre déjà cela. C'est un extrait. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, il ne faut pas trop chercher de réalité historique. On dirait une attraction… Voilà. …de Train Fantôme. Mais je vous assure, le film… Attention, là, c'est vraiment… D'un point de vue de la technique cinématographique, c'est un chef-d'oeuvre absolu, mais qui a inspiré notamment Griffith, le célèbre réalisateur américain d'intolérance. Et on sait bien que… Vous commencez à voir vers quel, peut-être, espace politique on se dirige. « Car ce film n'est pas exempt d'influence futuriste. » Et regardez l'affiche de ce film, Cabilleria. Regardez bien. Et oui, c'est le célèbre poète italien Gabriele d'Amonuzio, qui est à l'origine de… Donc, c'est la statue que vous avez vue, ça, en fait. C'est la tête de la statue que vous avez vue. Cabilleria. Et c'est une histoire qui ressemble à s'y méprendre à Kouawadis. Puisqu'on va y retrouver ce coup-ci, non pas une jeune femme et son esclave, mais on va retrouver un patricien romain qui, bon, est confronté avec, je ne sais quelle machination, et qui va être sauvé par son esclave, lui aussi. Et son esclave va avoir une gloire internationale. C'est le héros de Peplum le plus connu entre 1915 et, on va dire, 1960. C'est un héros qui a été créé, donc, par Gabriele d'Amonuzio. Quelques mots sur Gabriele d'Amonuzio. Gabriele d'Amonuzio, hein, le voici. Ça, c'est Gabriele d'Amonuzio version année 10. Et ça, c'est la version qui nous intéresse. C'est la version 1922. Il y a quelque chose qui a changé. Parce que 1922, c'est l'année de la marche sur Rome de Benito Mussolini. Et peut-être que c'est un fait que, parfois, on oublie. Les chemises noires, le salut à la Romaine, que je ne terminerai pas, mais qui ressemblent à un autre célèbre salut germanique, de la même époque, enfin, plus tard. Les faisceaux qui viennent, donc, des enseignes, enfin, des tentatives de recréation d'enseignes romaines. Et donc, les chemises noires, comme j'ai dit, c'est Gabriele d'Amonuzio qui les a théorisés dans sa représentation, donc, du pouvoir fasciste. Et, par conséquent, le peplum est devenu une arme de guerre. Parce que, là, je joue un peu avec les mots de l'intitulé de ma conférence quand je disais qu'aux armes, la guerre dans le peplum, mais le peplum a été lui-même une arme de guerre. Et, regardez, je vous montre quelques visuels, célèbres slogans qu'on occulte parfois un petit peu. La cinématographie est l'arma plus forte. Et oui, la propagande cinématographique était au cœur de l'armement fasciste de Mussolini. Son fils, Victorio Mussolini, a lui-même réalisé des films et produit des peplums dans lesquels il demandait aux acteurs d'imiter les postures de son père. Et son père a aussi les imité. Donc, on avait... Mussolini, en personne, a collaboré avec un dramaturge oublié de son temps pour écrire un Jules César qui devait être adapté au théâtre et dans lequel, peut-être, il aurait joué le rôle de César. Donc, le peplum fascine Mussolini. Et, regardez, c'est une statue dans le style, on va dire, antique de Benito Mussolini. C'est une statue, le représentant, à l'antique. Donc, bon, voilà, je vous laisse juger de... Quelque part, Raxitel fait une attaque cardiaque. Et on a... Bon, on en rit, mais vous comprenez bien qu'il y a l'aspect sinistre. Regardez, vous voyez, Mussolini, le dictateur sportif. Il se présente, la même chose, hein. Le petit choc, enfin, on ne voit pas, ou le petit pantalon est torse nu. Exactement comme les héros de peplum de l'époque. C'est, je le répète, donc, une arme de guerre. Et regardez cet autre cliché de Mussolini. Vous voyez ? Mussolini est celui qui se montrait en public. Parce qu'alors là, il est carrément dans une... Alors, il allait faucher les pieds dans les champs, il nageait, il montrait... Voilà. Je ne veux pas faire de comparaison, mais enfin, bon, il y a des personnalités politiques qui, encore aujourd'hui, se font photographier pour montrer leur musculature, torse nu, en train de boxer ou de chevaucher des chevaux, hein, du côté de Moscou, par exemple. Et on prend exactement le même type de représentation de l'exalitation du corps. Et là, alors là, c'est... Quel est l'esclave dont je parlais, donc ? L'esclave dont je parlais, c'est lui. Voici un des acteurs qu'il a joué. Il s'appelle massiste. Je ne sais si Danunzio, étant un poète et jouant avec les mots, s'il a fait ce qu'on appelle une paronomase, parce que comment ne pas entendre dans machiste, fascista, fascisto, de ne pas entendre le terme de fasciste ? C'est incroyable, la rime en italien du mot, parce que massiste est devenu le symbole du fascisme, le symbole de l'esclave qui se libère, l'homme solitaire, enfin, toujours cette image quasi messianique, d'ailleurs, de l'individu surgi de la masse, oppressé par je ne sais quoi, et qui conquiert par la puissance physique et la puissance de sa volonté, conquiert le monde. Alors, massiste, c'est vite devenu quelque chose de, comment dire, de lié à l'idéologie donc fasciste, mais qui a duré après le fascisme. Je parlais de l'image de la guerre et du péplum. Et bien, regardez, ça, c'est un visuel extrait d'un film de 1935, tristement connu, tristement célèbre, « Triumph des Dements », le triomphe de la volonté de Lénie Riefenstahl. Lénie Riefenstahl, Lénie Riefenstahl, c'est elle. Vous allez la voir, là, en compagnie d'un homme politique dont j'oublie le nom. Et Lénie Riefenstahl, effectivement, proche d'Adolf Hitler, est une cinéaste, certes, aux idées absolument géniales pour l'époque. Elle invente plein de techniques cinématographiques modernes. Peut-être, est-ce pour cela qu'on lui a accordé un certificat de probité ? Après la guerre. Mais regardez ces représentations. On est là, dans... Alors ça, c'est le fameux congrès de Nuremberg qui est retranscrit dans le Triomphe de la Volonté. On est dans la représentation classique du péplum guerrier. Ce sont des phalanges romaines, en quelque sorte. On distingue même des faisceaux par-ci, par-là. Et les grands étendards, tout cela. On est dans cette fantasmatique de Rome. Alors là, voilà. Ça, c'est un autre visuel au même endroit, bien sûr. Et là, on a cette vision absolument démentielle dont on a peine à imaginer l'impact réel en temps réel. Alors là, on n'est plus dans le film, la fiction. Mais tout, là-dedans, vient du code des péplums. C'est des péplums. Le film préféré, dit-on, ou un des films préférés d'Adolf Hitler était King Kong. Et bien, il se trouve que le réalisateur de King Kong était aussi un réalisateur de péplums. En voici un qu'il a réalisé. Encore un roman du 19ème siècle qui a eu un succès fou à l'époque, les derniers jours de Pompéi. Alors, les derniers jours de Pompéi, là aussi, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la guerre ? Et bien, figurez-vous que tout tourne autour de l'histoire des gladiateurs. Et oui. Parce que, en fait, c'est l'histoire. Alors, l'argument est totalement délirant. Monsieur le prétresse d'Isis, dans le Lot, il y a des Grecs, des Égyptiens. Alors, le héros est un Grec, d'ailleurs. Le héros est un Grec, qui s'appelle Blokos, et qui est accusé d'avoir voulu assassiner un patricien du nom de Massala. Et, en même temps, il est amoureux de la fille d'une Égyptienne, la prétresse d'Isis. Et alors, le grand prêtre d'Isis est jaloux. Bref, entre le Romain et l'Égyptien, dans l'arène. Et Glokos combat. Alors, le film, c'est du combat de gladiateurs, en grande partie. Alors, je précise que la prétresse d'Isis, pendant ce temps, s'est convertie au christianisme. Très important, parce que du coup, le Vésume, c'est le châtiment de Dieu. Forcément, c'est Dieu qui punit les vilains romains. Et Glokos, d'ailleurs, s'échappe, le gladiateur s'échappe avec sa belle, évidemment, comme toujours, à moitié nuit, bien sûr, sous les cendres ardentes du Vésume, parce que vous savez que dans les films sur le Vésume, les éruptions durent des jours. C'est-à-dire que, dans la réalité, vous savez, ça a été rapide. Mais ce ne serait pas très cinématographique. Alors, du coup, c'est très long. Donc, ils ont le temps de s'enfuir, et ils se convertissent au christianisme. Il est plus heureux. Il y a eu plein d'enfants. Voilà. Donc, c'est une espèce de... Vous voyez, c'est ça, les derniers jours de Pompéi. Et c'est le réalisateur de King Kong, Marianne C. Cooper, qu'il avait réalisé, à n'en pas douter que dans l'immense discographie, pas discographie, pardon, filmographie que Hitler pouvait avoir à Berchtesgaden, on a retrouvé, de toute façon, la liste, il y avait des péplombes. Le péplomb est vraiment quelque chose qui permet d'incarner la fantasmatique antique dans l'esprit guerrier, fasciste et nazi. Je vous renvoie, si vous ne le connaissiez pas, à la thèse et au livre fascinant du professeur Joan Chapoutot, qui a fait sa thèse sur le nazisme et l'antiquité, où, d'une façon, évidemment, immensément plus approfondie que je ne le fais, étudie cette relation entre l'esprit guerrier fasciste et nazi, plus particulièrement. Mais on sait bien que le modèle de Hitler a d'abord été une solide, donc on est obligé de partir de là, faire une généalogie de cela. Et je peux renvoyer à la fameuse maquette de Germania l'espèce d'excroissance de vie, le pseudo antique, que Albert Speer, l'architecte ami intime d'Hitler, avait imaginé après la guerre. Et je citerai une dernière anecdote sur le nazisme, qui est parfaitement attestée. lors d'une visite diplomatique juste avant le début, c'est-à-dire post-Munique, juste avant le début des hostilités en Pologne, une délégation de diplomates anglais est allée trouver Herman Goering, qui s'était fait construire une espèce de furoncle architectural qui s'appelait Karin Hall, du nom de sa femme. une maison, on va dire un peu comme ça, que les Alliés ont bombardé, réduit en cendres et en poussières en 1945, qui était un monument à sa démesure. Et quand Goering a reçu la délégation, il était habillé en toche romaine. Et quand on a découvert ce qu'il y avait à l'intérieur, il avait fait recréer, encore une fois, la fantasmatique néronienne, ce qu'on pouvait imaginer qu'on pourrait trouver dans le palais de néron. Et d'ailleurs, quand les diplomates sont revenus en Angleterre, ils étaient tellement confondus par ce spectacle atérent qu'ils avaient eu, que quand on leur a dit alors, Goering, ils ont dit, ils n'ont eu que trois mots. C'est néron. Voilà. Donc, vous voyez cette image qui vient, j'ai envie de dire, malheureusement du peplum, qui a déformé, parce qu'on a beau suétonne, ça reste quand même, comment dire, une certaine stature intellectuelle, linguistique, littéraire même, en quelque sorte. Mais le peplum a peut-être tellement dévalué, a fait ce qu'il y a de pire dans la vulgarisation. C'est-à-dire qu'il a rendu la vulgarisation grossière. Et a pu, justement, dans les esprits enfiévrés de ces années de terreurs fascisto-nazis, entraîner des représentations de l'Antiquité qui semblaient correspondre aux aspirations, un petit peu dégénérées quand même, de ces personnages-là. Alors, vous allez me dire, c'est une bien triste période pour le peplum. Et, bon, je fais un petit détour par le peplum chrétien. Il y en a un que j'ai oublié de mentionner. C'est, bien sûr, il y en a deux que je vais mentionner, avec le même acteur, d'ailleurs. Alors là, on passe, on passe dans, on passe à une autre période. C'est les dix commandements. Alors, vous allez me dire, encore une fois, quel est le rapport entre Moïse et la figure du peplum, la guerre et tout. C'est un des rares peplums qui, justement, ne soit pas latin. Là, on est dans une Égypte de fantaisie et avec une conception, on va dire, de l'origine du peuple juif qui est dans, alors, suivant le degré de foi que certains peuvent avoir et dans la vérité religieuse ou dans l'impossibilité archéologique, à savoir le fameux exode des Juifs. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi je parle de cela ? Ben, regardez. Regardez, par exemple, ce visuel des dix commandements. Là, tout de suite, on a l'impression que c'est le sorcier Saruman dans Le Seigneur des Anneaux qui convoque des tempêtes et des éclairs sur les armées, parce que c'est l'armée de Pharaon derrière. On voit d'ailleurs la file des chars, encore des chars, il faut des chars, toujours, et donc la colonne de feu. C'est visuellement impressionnant pour l'époque, il faut quand même le dire, c'est une scène assez grandiose. Mais vous voyez, le code du péplum, la guerre et le païen châtillé par Dieu. Évidemment, la scène qui... Alors, malheureusement, l'image n'est pas bonne là, mais vous voyez, elle est beaucoup trop petite. La fameuse scène du partage des eaux et qui après se refermeront sur l'armée des fêtes de Pharaon qui était jouée par Yul Brynner. Je n'ai pas fait de commentaire aussi sur le type physique des acteurs, parce qu'évidemment, on ignorait totalement l'apparence. Dans la représentation du guerrier, après tout, la première chose qu'on pourrait dire, c'est l'apparence, le physique. Est-ce qu'il y avait une tentative d'adéquation ? Non. C'était des culturistes ou des acteurs qui n'avaient strictement aucun trait, ni latin, ni grec, ni oriental, ni sémite, ni quoi que... Ce que vous voulez. Voilà, la célèbre affiche des dix commandements. Voilà. Et il a également joué, Charlton Heston, dans le célébrissime Ben Hur. Encore une histoire d'un personnage qui croise la route de Jésus, en quelque sorte. En fait, c'est un Romain qui va se convertir. Encore une histoire de conversion. Alors là, s'il fallait trouver une influence dans la littérature classique française, ce serait, je ne sais pas, Apoliocte de Corneille, qui nous raconte l'histoire de conversion au christianisme avec la course au martyr, dans la joie et la bonne humeur, mourir après la conversion. Alors là, c'est un peu pareil, on a Ben Hur qui se transforme en une espèce de clone de Jésus, en quelque sorte. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais regardez l'affiche. On a compris ? Il y a un char, forcément. Et là, c'est le char. Parce que ce qui est assez incroyable, c'est que Ben Hur, qui correspond, regardez, cette scène de galériens. On sait très bien que dans l'Antiquité romaine, les galériens étaient des soldats professionnels. Cette histoire des esclaves qu'on frappe, qu'ils saignent et tout. Les Romains étaient quand même un peuple pragmatiques. qu'ils avaient envie que les bateaux arrivent à bon port. Donc, on n'arrivait pas à tuer ceux qui les faisaient avancer. Parce que sinon, ça aurait été un peu gênant. Mais donc, on a cette représentation classique. Et alors là, on retrouve le corps buisant de sueur. Et bref. Mais Ben Hur est célèbre pour, il faut quand même le dire, une scène absolument stupéfiante pour son époque, la fameuse course de chars. La fameuse course de chars de Ben Hur, qui est la scène la plus longue du film. Le film déjà long, plus de trois heures. Mais la scène la plus longue du film et qui a demandé une équipe de tournage parallèle et supplémentaire. Donc, vous voyez, une histoire qui est narrée. Mais comme on est dans le peplum, il faut de la bagarre, de la bataille. Et donc là, il faut... Alors, ce ne sont pas des gladiateurs. Ça va être des chars. C'est le Circus Maximus, enfin, approximativement. Et des courses de chars hyper violentes. Voilà, les gens vont mourir, écrasés, etc. Il faut que ce soit sanglant, violent. Toujours cette idée. Mais il faut le dire, cinématographiquement, ce passage est mince. Ce passage-là de Ben Hur est assez extraordinaire. J'avance un peu vers, donc, la période d'après. Et non, pardon, veuillez m'excuser. Je vais, bien sûr, pour finir, parler d'un autre très célèbre peplum. Alors, peplum maudit, puisque son organisateur, Stanley Kubrick, vous pourrez vous renseigner sur le tournage cochonardesque de Spartacus, que Kubrick a finalement un peu renié. Alors, avec une distribution absolument extraordinaire, Charles Loughton, qui jouait déjà le rôle de Néron dans « The Fall of the Roman Empire », un diplôme des années 60. Vous y retrouvez le jeune acteur Tony Curtis, Peter Ustinov, qui jouait Néron en choré, si je vous rappelle, et Laurence Olivier, l'immense acteur shakespearien, et dans le rôle Tidker Douglas. Et là, vous avez quelque chose d'intéressant que j'ai oublié de signaler. C'est une petite parenthèse qui n'a pas vraiment grand-chose à voir avec le sujet, mais qui est intéressant. Tous les patriciens, figures d'autorité et les méchants, sont toujours joués avec des acteurs qui parlent un anglais extrêmement châtillé. Ce qu'on appelle la « received pronunciation », c'est-à-dire la manière de réciter Shakespeare au théâtre. Mais le héros, lui, il va avoir un accent populaire. Donc, à l'Américain, Kurt Douglas, vous voyez, ce n'est pas anodin. C'est typique. Dans le peuple homme, tout est recréé, y compris cette idée. Alors, est-elle totalement fausse ? Il est vrai qu'on peut très bien imaginer qu'un patricien très bien instruit devait avoir un langage châtillé. Il est évident que Jules César, quand il devait parler, d'ailleurs on peut le lire, on sait que sa maîtrise de la langue devait être absolument sublime. On dit même qu'il avait écrit un traité de grammaire perdu aujourd'hui. Donc, on peut très bien imaginer qu'il parla de façon superbe. Et que peut-être que ces esclaves ou les soudars qui étaient dans ces armées avaient un langage plus proche de celui qui ne respecte pas les bonnes règles cicéroniennes. Mais le peuple homme a tenté de recréer ça, c'est-à-dire un langage anglais shakespérien pour les patriciens. Et l'esclave, lui, ou le héron révolté, il va venir de la campagne, il va venir de la rue, il est sans éducation et donc il ne parle pas bien. Donc, il ne parle pas comme eux. Spartacus, encore une affiche représentant... Eh bien, pardonnez-moi, un petit souci. Voilà, une autre des affiches de l'époque. Quelques visuels de Spartacus, parce que dans Spartacus, encore une autre, vous voyez, il y en a eu plusieurs, vous remarquez d'ailleurs toujours la symbolique du bracelet, enfin, pas du bracelet, mais des chaînes, toujours. Vous l'avez déjà vu, y compris sur des choses un peu plus fantaisistes, comme Ursus ou Massiste. Non, celle-ci, je vous la montrerai après. Je voulais vous montrer ce photogramme-là. Eh bien... Alors, voilà. Évidemment qu'il y a des combats des gladiateurs, puisque Spartacus en était un. Bon, voilà. À noter que dans la plupart des péplums, il y a toujours un gladiateur noir. Toujours. Voilà. Qui, bien entendu, va mourir. C'est classique. D'ailleurs, ce topos, je le dirai à la fin, a été repris dans un peu plus moderne, mais à l'envers, puisque le noir est le seul qui survit. C'est donc gladiator pour ne pas le nommer. Donc, je voulais... Eh bien, je ne sais pas ce que j'ai, mais... Est-ce que là, c'est... Ah, voilà. Oui, il y a des scènes de bataille. Il y a des scènes de bataille. Et une chose que je n'ai pas dit jusqu'à présent, maintenant que je vous dis, et qui est très frustrante, c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant dans le péplum et sa représentation de la guerre. Pourquoi ? Parce que, peut-être pour des raisons de budget. Alors, on a mis tous les budgets dans les décors, dans les... Voilà. On fait des belles sections, sanctuaries ou phalanches. Ce n'est pas très précis pour le fait, mais bon, on peut imaginer ça, sur des grandes plaines et tout. Voilà. Mais la bataille en elle-même, elle n'est pas très intéressante. Ça, c'est un trait de quasiment tous les péplums. La bataille, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le tableau de départ. Comme un peu une illustration d'images d'Epinal dans un livre d'Histoire rêvée, nous montrant ces magnifiques figures géométriques de la guerre antique, qui sans doute existait, mais on sait très bien, on sait très bien depuis, ne serait-ce que des reportages de Robert Capa pendant le débarquement de 1944, que malgré la logistique, les plans et tout, la guerre, c'est sale, la guerre, c'est le chaos, ça part dans tous les sens. On pleure, on hurle, il y a du sang, il y a des débris humains, il y a de la misère humaine, il y a le chaos, la panique. Et donc, non, ce n'est pas géométrique et parfait. Mais le péplum a tendance à vouloir nous faire imaginer une sorte de guerre pure, une sorte de guerre presque cérébrale, un jeu d'échecs. Et ça, c'est typique de la représentation de la guerre dans le péplum. Mais souvent, on ne la voit pas. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est le résultat, comme ce superbe plan, un mince, pardon. Ce superbe plan, c'est après la répression des Légions. Voilà. Il faut reconnaître que, cinématographiquement, c'est un tableau quand même qui est assez magnifique. On se croirait dans une peinture de Goya, ou un tableau de Jérôme Bosch, nous présentant donc, voilà, le charnier gigantesque, qui, de fait, est vrai, quand on sait que la révolte de Spartacus a été réprimée, comme seul savaient le faire les Romains, c'est-à-dire en totalité. Et voilà donc pour cette représentation de la guerre. Je termine maintenant avec toujours cette figure du héros, parce que le héros, bien sûr, c'est le héros mythologique, et le héros mythologique accomplit souvent des exploits. Et donc, ces exploits, forcément, ont été récupérés par le péplum jusqu'à un point où la vision de la guerre a été progressivement un peu laissée de côté, abandonnée. Peut-être, je le répète, pour des raisons de budget, parce que le péplum s'est nanarisé, parce que forcément, ce n'étaient plus les grands studios qui en faisaient. Cléopâtre avait servi de leçon, Bénure, tout ça, les décommandements, c'était fini. Ce qu'on appellerait aujourd'hui des blockbusters. C'était fini. Donc, le péplum va se concentrer sur le personnage, mais qui va toujours être représenté en train de faire la guerre ou autre. Alors, Massiste, regardez, c'est assez amusant, quelques visuels de films de Massiste. Et oui, le héros fasciste a survécu au fascisme et par contre, comment dire, la dignité historique, elle n'a pas survécu. Alors déjà, le gladiateur de Sparte, bon, c'est déjà, rien que le titre, c'est fini, puisque c'est effectivement, ça se passe à Sparte avec des gladiateurs déguisés en romains. Voilà. Alors là, c'est parti. Massiste contre les chasseurs de tête. Oui, c'est en Afrique et oui, c'est une vision particulièrement comment dire, vous voyez ce que je veux dire, de l'Afrique. Vous avez Massiste dans les mines du roi Salomon. Voilà. Vous avez également, vous avez, le scénario est toujours le même, ce qui est quand même assez fascinant. Vous avez Massiste contre le vampire. Ah oui, parce que quand même, il faut bien se battre à un moment donné contre Dracula. là, vous avez Massiste contre les dinosaures, là, contre les monstres. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que, parce qu'alors là, là, on a perdu, on a vraiment perdu de vue quand même la chose. On a Massiste en enfer. Bon, ça ressemble vaguement à une visite aux enfers, telle qu'on peut la lire dans la littérature antique. Je suis gentil. Massiste chez les Mongols, donc à la cour du Grand Canne. Vous avez aussi celui-ci qui est, qui est pas mal, le Triomphe de Massiste. Voilà. Bon, on voit un truc vaguement égyptien à l'arrière, on sait pas trop. Il y a des chars, vous remarquez par contre. C'est ça les chars, toujours. Je plaisante, mais je ne plaisante pas. Le char, c'est incroyable. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer, pardon, l'acteur original. C'est lui qui était le Massiste des années Mussoliniennes. Pardon. J'avais oublié de vous le montrer. Voilà. Et puis, vous avez eu donc Hercule, aussi, qui avait été un héros, qui avait eu des péplums. Sanson, de Sanson et d'Alila. Et, ce qui est incroyable, c'est que suivant le film, suivant le pays où le film était exploité, on changeait de nom. Alors en Allemagne, un film de Massiste, de coup, devenait un film d'Hercule. On s'en fichait complètement. Un film d'Ursus, devenait un film de Sanson, etc. Bon bref. Et, il y a même eu, c'était les Avengers avant l'heure. Figurez-vous qu'il y a eu la Réunion des Quatre, dans un film, qui s'appelle Le Grand Défi, où vous avez Hercule, Sanson, Massiste et Ursus, qui se battent contre des pseudo-mongols. Voilà. Donc, le titre italien, c'est Les Invinci, Les Invinci. Les Invinci. Les Invinci. Voilà. Donc, vous voyez, c'est jusqu'où c'est allé. Et, de la même manière, ah oui, celui-ci quand même, qui est peut-être, dans la série des rapprochements hasardeux, le plus incroyable, c'est Massiste contre Zorro quand même. Voilà. Donc, bon, je vous laisse apprécier. Donc, vous voyez, où on en est arrivé, tout de même. Un petit mot aussi sur, toujours, la mythologie, la mythification, ou mythologisation, le terme n'existe pas, mais, je préfère dire cela, c'est-à-dire, donner une couleur mythologique à quelque chose. Les comics, parce que vous remarquez bien, que là, on est très proche du super-héros, ou du héros même, de ce qu'on appellera plus tard, l'heroic fantasy. On n'est pas très loin du héros des années 1930, de l'écrivain américain Robert Howard, Conan le Barbare. On est très, très proche de cela. D'ailleurs, Arnold Schwarzenegger, qui jouait Conan le Barbare, a commencé sa carrière dans un péplum. Et, comme par hasard. Et, enfin, un de ses premiers rôles, futur rôle, si on peut appeler ça un rôle. Donc, en ce qui concerne cet aspect de fantasy, par exemple, je pourrais vous citer le film, quand même assez fabuleux, très amusant, Jason et les Argonautes. Parce que, dedans, vous avez l'impression que c'est la mise en image plus d'une partie de Donjons et Dragons que d'un péplum antique. Puisque vous avez Jason contre Poseidon sous forme de géant, les effets spéciaux sont une merveille dans ce film. ils sont signés Ray Harryhausen, qui est un des plus grands pionniers de l'histoire des effets spéciaux. Vous avez, ensuite, Jason contre l'hydre. Voilà. Oui, l'histoire des Argonautes, elle est loin, je préfère vous le dire, dans ce film, elle est très très loin. Vous avez Jason contre le géant de pierre. Et, il y en a une que je n'ai pas mise, pardon, Jason contre des squelettes, qui se bat contre une horde de squelettes. Et donc, notre ami Hercule, lui, a eu droit carrément, non seulement à des films, mais aussi, le péplum a gagné l'univers du comics, l'univers de la bande dessinée américaine. Vous savez qu'il y a le panthéon nordique, mais ce qu'on ignore peut-être, quand on ne connaît que les films qui ont été popularisés, ce qu'on ignore, c'est que le panthéon gréco-romain est bel et bien présent dans l'univers de Marvel. Et c'est pour ça que, regardez, avec toute l'iconographie du guerrier de Peplum, voilà Hercule, qui apparaît dans des aventures des Avengers et qui devient même un ennemi du dieu Thor. Et donc, pendant des années, on a eu, chez Marvel, l'affrontement, donc, de Thor contre Hercule. vous remarquez, la colonne, exactement le même visuel que le film d'Oursus que nous avons vu tout à l'heure. Ça n'est pas un odin, c'est la même époque, à peu près. On est à dix ans près, on est exactement à la même époque. Donc, les comics ont, et vous remarquez d'ailleurs que, comme c'est un dieu, il parle en anglais shakespearien. « Thou hast dared to challenge us. » C'est du vieil anglais, c'est de l'anglais shakespearien. Vous voyez, ce tropisme de la langue shakespearienne était présent même dans les comics. Voici un autre, où Hercule affronte, enfin, non, est allié à Spider-Man. Donc, voilà. Et du côté de DC Comics, de l'autre côté, on a carrément, évidemment, ce personnage. C'est le numéro un, c'est sa première apparition. « Wonder Woman, fille de la reine des Amazones, Hippolyta, née sur Témiscira, et qui a sur elle la ceinture d'Aphrodité et le fouet d'Ephaïstos, et dont l'ennemi héréditaire est Ares. » Ah ben voilà. Donc, on est là aussi. Alors bon, vous allez me dire, tiens, c'est une femme. Oui, mais il faut voir comment elle était représentée au début. À ses débuts, Wonder Woman était plus une sorte de fantasme sadomasochiste lesbien. D'ailleurs, ça a été immédiatement annulé parce que l'auteur n'était pas jugé conforme pour des bandes dessinées pour enfants. Donc, on en a fait, conformément aux années 50, une secrétaire. Oui, je ne plaisante pas. avant de redevenir aujourd'hui ce qu'elle était. Voici Ares, une représentation du dieu de la guerre Ares, et une autre représentation de Wonder Woman, évidemment, dans, je dirais, sa forme actuelle au cinéma et qui retrouve une espèce de tentative de recréation encore fantasmée de quelque chose qui pourrait être vaguement antique. Donc, le monde du comics s'est emparé aussi des codes du peplum, mais uniquement toujours dans une perspective guerrière, tout ce que vous voulez. Alors, pour terminer, j'ai un petit peu dépassé, je termine rapidement. Qu'en est-il aujourd'hui ? Il y a eu une renaissance en 2000. La renaissance de 2000, eh bien, c'est Gladiator de Ridley Scott. 2000. Dans lequel tous les patriciens, les sénateurs, sont joués par des acteurs anglais avec un accent shakespearien. Et qui pour jouer le héros ? Un Australien, qui n'a donc pas un accent shakespearien. Vous voyez ? Encore toujours cette histoire. Bon, c'est décevant, il n'y a pas de char. Enfin, il y en a un, quand même. Il y en a un. L'empereur Commode, quand il va combattre dans l'arène, arrive en char. Quand même. L'honneur est sort, il y a un char. Mais c'est vrai que... Par contre, il y a de la bataille. Et c'est vrai que là... Alors, il faut savoir que Ridley Scott s'est inspiré de The Fall of the Roman Empire, ce film de 1964. Et il en a utilisé tous les codes. C'est-à-dire que ce n'est pas un film historique. Ce que je vais dire n'est pas du tout une manière de dévaluer le film. Attention. Mais par exemple, au début, quand on voit là, on est dans la tente de Marc Orel et il y a des statues dont tu le non-empereur qui vient après lui. Donc vous voyez, la réalité historique, on s'en fout. Et puis d'ailleurs, c'est là encore la version complètement fantasmée. C'est le roman de Marc Orel tué par Commode. On sait très bien que non, puisqu'il avait nommé Commode le co-empereur avant de mourir de maladie. Bref. Même si Commode était effectivement, lui aussi, fasciné par Hercule d'ailleurs. Puisqu'il voulait renommer... Il voulait lui-même se prendre pour la réincarnation d'Hercule. Il voulait renommer la ville de Rome Commodiana. Bon. Et donc, Gladiator qui a permis de... Il y a eu une tentative de recréation. Alors, on a l'impression que c'est plus réaliste. Parce que c'est moins stylisé qu'avant dans le Peplum. C'est ça. C'est nuit, il y a de la boue. Ça crie. Alors là, on se dit, ah oui, tiens, c'est réaliste. Sauf que bon, là aussi, les historiens patentés en histoire militaire romaine, savent bien qu'il a mélangé à peu près des techniques militaires de plusieurs époques. Notamment l'utilisation du feu, des flèches enflammées, tout cela, des catapultes qui balancent du feu. Bon, tout ça, on sait bien que bon. Sans parler de la stratégie militaire parfaitement hasardeuse qui consiste à charger à toute allure avec des chevaux à travers une forêt dense. N'importe quel militaire saurait qu'il ne faut pas le faire. Mais visuellement, c'est très beau. Alors évidemment, vous voyez, les codes du Peplum. Bon. Et il n'y a pas que Gladiator. Il y en a tellement. Gladiator a lancé une mode incroyable. Vous avez plein de Peplum aujourd'hui, comme l'aigle de la 9e Légion. Vous avez bien entendu eu, au début des années 2000, la série Rome. Voici Jules César. Vous avez eu la série Rome, qui a, là aussi, complètement fantasmé la Rome Augustéenne, qui n'est pas avec des scènes, voilà, grandioses, toujours. On retrouve tous les codes. Et qui s'inspire de la... Enfin, qui fantasme plutôt la vie de deux légionnaires mentionnés par Poulot et Vorenus, mentionnés par Jules César dans la Guerre des Gaules, dont on ne sait rien d'autre à part qu'ils étaient sous les ordres de Jules César. Et là, ils deviennent les héros de cette aventure. Vous avez eu aussi, vous avez eu aussi récemment, dans les Peplum, celui-ci. Exodus. C'est le remake des Dix Commandements par Ridley Scott. Et qui obéit à toutes les règles du Peplum. A toutes les règles du Peplum. On retrouve la scène de la mer qui se referme sur... Ah, il y a des chars. Alors là, vous en avez plein. Il y a des combats de chars pendant au moins 20 minutes du film. Et des chars égyptiens, attention. Et d'ailleurs, vous voyez que... Voilà. Le réalisateur de Gladiator, c'est un Peplum, mais ce coup-ci, égyptien, avec bien entendu, comme dans le Peplum classique, pour jouer Moïse, quelqu'un qui a vraiment le type Sénita. Je plaisante, bien sûr. C'est Christian Bale, qui ici n'en est pas moins un excellent acteur. Évidemment, c'est vraiment les Dix Commandements à l'ancienne. Vous voyez. Vous avez eu aussi, récemment, Alexandre le Grand, au début des années 2000, par... Oliver Stone. Alors, regardez là. Voilà. 2004, d'ailleurs. Voilà. C'est la fameuse bataille de Gaougaméles, qui est une des plus grandes batailles du monde antique, peut-être une des plus stupéfiantes en termes de nombre, avec celle de la... à la fin de l'Empire romain d'Occident, en 451, la bataille des champs cataloniques. C'est... Et voilà. On retrouve... Et il y a les mêmes défauts que dans les peupleurs anciens, ces belles formations... Bon, la grecque, pour le coup, face, bien sûr, au désordre et au chaos de l'envahisseur oriental qui est forcément barbare, évidemment. Là aussi, il y a ce cliché de l'envahisseur de l'Orient, l'Orient mystérieux. Voilà. Et en plus, à Budègle. Donc... Mais c'est tout ce que vous verrez d'intéressant parce que quand la bataille se déclenche, on ne voit plus rien, ça ne ressemble à rien. Et on perd complètement de point de vue. C'est-à-dire que la meilleure image de cette bataille, c'est celle-ci. C'est la bataille figée. Après, on a quelques visuels. Là aussi, les historiens ont fortement discuté l'accoutrement. Voilà. Et on a, voilà, Alexandre Le Grand, joué par l'acteur Colin Farrell. Donc, encore un grec. Et... Non, moi, je suis méchant de dire ça. C'est absurde, bien sûr. C'est plus une plaisanterie qu'une tentative qui ne nous permettrait pas de... Et là, on se croirait donc Léopatra de Mankiewicz. C'est Babylone. Une vision complètement imaginaire de la Babylone qui est vue par Oliver Stone et qui nous rappelle le décor immense de Mankiewicz. Alors évidemment, là, on est en 2004, il y avait forcément beaucoup de ce qu'on appelle de fonds verts et d'effets numériques. Mais il y avait quand même des choses réelles, notamment le nombre de figurants. Voilà. Et il y a une... Pour conclure, il y a dans le peplum une volonté donc, comme j'ai essayé un peu de vous le faire comprendre, qui est passée par diverses phases, qui allait de la naïveté jusqu'à l'outrance un peu ridicule, mais amusante. Je dois confesser que dans ma jeunesse, j'ai quasiment vu tous les films de massistes et ce genre de choses. Et que ma foi, j'en garde des souvenirs amusés. Et un peu comme... Ça ressemble un peu aux films de catcheurs mexicains. Voilà. Il y avait un héros de films de catcheurs mexicains qui s'appelait Santos et c'était toujours Santos contre... Voilà. Mais c'était à l'image, ce catcheur mexicain avait tous les codes du guerrier de Peplum. Voilà. C'était un catcheur masqué. Voilà. qui se battait contre... D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas eu un Santos contre Massiste ou contre Hercule. C'est tout à fait possible. Et donc, là, jusqu'à une renaissance aux années 2000 qui a voulu donner un vernis de sérieux. Ce sérieux étant parfois battu en brèche, il y a eu des tentatives d'humour. Il y a eu ce film de Jean-Yann, deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, avec Coluche. Il y a eu, plus récemment, même si ce n'est pas forcément dans des scènes comiques, mais il y a eu la série et le film Caramelot d'Alexandre Astier, qui exploite un peu l'image du peplum, parce qu'il y a des épisodes qui se passent à Rome. Mais, malgré tout, on a essayé de revenir au sérieux, voire même à l'historicité, totalement factice, impossible. C'est un but qu'il ne faut pas se fixer, je pense, quand on veut faire du divertissement. Il y a eu même une nouvelle version de Pompéi, une version, je dirais, totalement délirante et qui comporte, d'ailleurs, c'est la version moderne qui est assez récente, qui comporte une scène de gladiateur qui fait l'essentiel du film. Donc, en ce sens, correspondant parfaitement au code, celui-ci, c'est la plus grande catastrophe de l'histoire. c'est malheureux pour les habitants de Pompéi, mais enfin bon. Voilà, ou alors là, vous aviez eu, pareil, le volcan qui a l'air de mettre des jours et des jours avant d'en souvenir Pompéi, et c'est la même histoire d'un type dans l'arène, le gladiateur qui va se sauver avec sa bien-aimée. Je crois que là, ils les font mourir sous les feux du Vésuve, c'est un peu plus réaliste. avec des méchants sénateurs et des méchants patriciens. Et donc, le peplum, effectivement, retrouve un peu son ADN du début et il était malgré tout passé par une période qui n'était certes pas historique, mais qui avait une sorte de fraîcheur, je dirais, dans la créativité cinématographique qui faisait qu'on se contentait du grandiose. Ce grandiose ayant été dévoyé par l'imagerie nazi et fasciste à une période réduite. Peut-être pas avec un si grand public que cela, finalement, car les gens pensaient sans doute à partir de 1939 à aller autre part qu'au cinéma et, malgré tout, la propagande a battu son plein. Je terminerai juste avec un exemple que je voulais vous montrer. Un exemple qui est qui n'est pas qui n'est pas à proprement parler un peplum, mais les codes du peplum et les codes de la guerre de peplum se sont même diffusés au-delà de la référence antique. Ah, excusez-moi, j'ai des soucis avec le... Voilà. Oui, c'est Star Wars. C'est Star Wars qui reprend l'imagerie de Leni Riefenstahl représentant le régime nazi, qui reprenait l'imagerie du peplum, qui reprend la pseudo-imagerie de l'organisation militaire romaine. On a même eu, dans un des Star Wars les plus récents, le réveil de la force, une scénographie digne d'un rassemblement à la nazi, antique. Vous voyez les références, elles sont éclatantes d'un point de vue visuel, sans même avoir les paroles, où on a cette vision de la guerre ordonnée. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que les scènes de bataille de masse dans Star Wars, soit elles n'existent pas, soit elles sont faites par intermédiaire de vaisseaux, mais quand elles sont d'homme à homme, elles ne ressemblent pas vraiment à grand-chose, et on se rend même compte d'ailleurs que les soldats ne veulent pas grand-chose, parce qu'il faut faire survivre les héros. Donc c'est comme dans le peplum, c'est la préparation, c'est le visuel, c'est la menace, c'est l'image fixée, l'image dépinal, qui impose la puissance guerrière. Mais après, et je ne dis pas que toutes les batailles de peplum ont été ratées, mais voilà. Je n'ai pas pu vous parler évidemment de dizaines d'autres exemples, parce qu'il y a plein, plein, plein de films et de, je dirais, de séries également qui utilisent les codes et la thématique du peplum. Je vous conseille cet ouvrage du journaliste Claude Aziza. Le peplum a un mauvais genre. Je m'en suis fondamental servi pour un petit peu diffuser certaines idées ce soir et je ne peux que vous en recommander la lecture, car c'est un ouvrage qui n'a pas des prétentions d'antiquisants, je veux dire, de professeurs d'histoire antique, mais qui analyse justement tous les écueils et tous les problèmes que pose le peplum, le titre, le jeu de mots du titre étant, et l'imagerie, l'iconographie, étant explicite. Voilà, j'en aurai donc terminé sur ce sujet et je vous remercie de votre attention. Désolé d'avoir un peu dépassé. 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 Désolé d'avoir un peu dépassé.